Salut Laurent, bienvenue à toi ici sur cette chaîne qui s'appelle Limit, une chaîne où on vous invite bien sûr à vous abonner, une chaîne qu'on vous invite aussi à regarder parce que là cette vidéo qu'on va s'apprêter à faire là maintenant pourrait durer un certain temps. Donc si jamais vous êtes juste là pour l'écouter, n'hésitez pas à la mettre peut-être en 480 ou en 240p, c'est aussi très très bien. Merci de me faire l'honneur d'être ici. Je t'ai découvert par quelque chose que tu as publié à un moment donné. Alors on va en parler dans quelques instants, mais ça va être très très intéressant parce que c'est des choses qui se passent de plus en plus dans plein de secteurs différents. Certainement des gens qui nous regardent ont eu le même réflexe que toi, mais d'abord Laurent, je crois savoir que tu es professeur chargé de cours, ça dépend un peu des appellations, que tu es sociologue, ingénieur de gestion, psychomotricien, donc déjà on commence à toucher à plein de gens différents, menuisiers et couturiers. Mais c'est incroyable, alors déjà d'entrée de jeu, comment se fait-il que tu aies des choses qui soient aussi variées comme ça ? Je pense que c'est une habitude que j'ai prise il y a super longtemps, d'être très attiré par le monde manuel et le monde intellectuel. Donc j'ai vraiment passé ma vie à cheminer dans ces deux univers-là, sur apprendre le plus de choses via les livres, via les rencontres, via les études, et surtout ne pas quitter le monde manuel en allant dans plein d'univers différents, ce qui mène maintenant à la partie menuiserie et couture. Mais c'est incroyable parce que le prof d'économie quand même est chercheur aussi, puisque tu es dans ces domaines-là. Alors aujourd'hui on va vraiment parler de beaucoup de choses, mais j'ai envie que tu me dises un petit peu qui tu es, d'où tu viens, est-ce que tu sais te présenter sussuellement pour les personnes ? Je dirais que je suis un systémicien, ce serait la catégorie la plus réduite, qui essaie justement de tisser les savoirs, de tisser les connaissances, donc aller dans les mondes qui souvent ne se parlent pas, dans des mondes différents, monde manuel, monde intellectuel, mais au sein du monde manuel et au sein du monde intellectuel, de faire des liens, de faire des ponts entre des disciplines, entre des pensées, entre des approches. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, ce qui me résume le plus, c'est d'être souvent en lisière des choses, de tisser, en fait. La pensée, le corps, le cœur, les émotions, voilà, c'est un peu, ça résume un peu ce que je fais depuis toujours. Et tu écris des livres aussi ? Oui. Alors, c'est très beau ce qui est écrit là, décroissance et no décroissance, on va en parler, ça va être un des gros sujets de cette vidéo. Tu as fait combien de livres dans ta life ? C'est le premier, il y en a un deuxième qui est, je dirais, à moitié, et un projet pour un troisième et un quatrième, mais ça reste en projet. D'accord, mais déjà, ça commencerait très bien de parler de décroissance et de no décroissance, je t'ai dit, on va en parler, c'est très important, parce que ce sont des sujets qui, aujourd'hui, font encore froid dans le dos à beaucoup de personnes, qui ne prennent pas forcément le temps de creuser, qu'est-ce que ça signifie ? On peut dire, le mot décroissance peut saisir des gens. Avant ça, j'ai envie de te poser une question, qui est notre question rituelle ici, sur la chaîne Limite, c'est, Laurent, est-ce qu'on a dépassé la limite ? Tu me fais ce que tu veux avec cette question-là. Oui. Alors, je dirais oui, on a dépassé les limites. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je m'appuie d'abord sur la fameuse étude de 2015, qui a été mise à jour régulièrement, enfin, trois fois, qui nous dit, voilà, on a dépassé une série de limites, il y a neuf limites planétaires, et on en a dépassé six sur neuf, sept sur neuf. Ça ne veut pas dire que celles qui ne sont pas encore dépassées ne sont pas dépassées, c'est juste qu'on n'a pas encore de données, qu'on ne sait pas forcément comment les aborder. Donc voilà, c'est une étude qui fait référence, qui nous dit, on a dépassé ces limites-là. Si je voulais être plus général, je dirais qu'on a dépassé les limites dans la matérialité, je dirais dans le réel, dans les choses. Je pense que l'humain a un besoin ontologique, existentiel, d'illimitisme, de ne pas se sentir limité. Et je pense que le problème, c'est qu'on a mis notre quête d'illimiter dans la matérialité, dans le concret des choses, plutôt que de le laisser dans l'art, dans la connaissance, dans le lien, dans la conscience, dans la conscience du corps, dans toute une série de choses qui peuvent pour moi être le support de la limite, enfin de l'illimiter, le besoin d'illimiter. Et le problème, c'est qu'on a zappé tout ça et qu'on est parti sur illimiter open bar au niveau des ressources matérielles, de la production, de la consommation. Donc des choses qui nous installent dans la planète, qui est une planète finie, qui est une planète aux ressources limitées. Et quand on vient taper dans ces stocks-là, à un moment, on explose les limites. Donc réponse très simple, oui, on a dépassé les limites. Ça me fait penser, tu sais, quand je dis ça, j'explique ça par exemple dans des conférences, dans des écoles, et on me dit, monsieur, la planète, elle est grande. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et c'est vrai que quand tu regardes la taille de la planète Terre, tu te dis, bon, ça va, il y a assez de métaux, il doit y avoir encore assez de pétrole, il doit encore y avoir suffisamment de choses. Donc aujourd'hui, tout ça a été quantifié, effectivement. Et c'est quoi ? C'est avec la vitesse à laquelle notre société fait toujours sa fameuse croissance économique. On a des vidéos qui parlent de croissance. N'hésitez pas, vous allez voir ça au-dessus. C'est quoi ? On est dans cette croissance exponentielle qui fait qu'en fait, dans les années à venir, ça se pète la gueule ? Oh, c'est pas les années à venir, on est déjà en train de se péter la gueule. Des pans entiers du vivant sont en train de se péter la gueule. Donc déjà maintenant, on est dans, mot tabou, dans des effondrements, dans des effondrements. Voilà, je ne veux pas revenir sur l'ensemble des chiffres qui existent, mais voilà, quand on sait, les populations de poissons s'effondrent, les populations de mammifères s'effondrent, de vertébrés s'effondrent, d'arbres, enfin, on a des chiffres qui sont documentés. Mais pas l'humanité, on continue à être de plus en plus nombreux. Alors l'humanité a l'air de s'en sortir, je dirais, d'un point de vue volume, d'un point de vue nombre. Si j'ouvre cette boîte noire, on peut voir qu'il y a des disparités juste gigantesques qui se creusent de manière exponentielle, c'est vraiment un mot important. Des disparités qui se creusent de manière très forte, alors entre les endroits de la planète, mais aussi à l'intérieur de micro-sociétés ou à l'intérieur de territoires. On a des disparités énormes entre le nord et le sud, si je fais très largement. On a des disparités énormes au sein des suds, on a des disparités énormes au sein des nord. Donc voilà, on a des écarts, des continents qui dérivent en fait, des continents sociaux, des continents humains qui sont en train de dériver, c'est une image. Mais de se dire qu'on n'est plus en train de faire société. Il n'y a plus la possibilité de faire un monde commun quand il y a des écarts de richesse de 1 à 1 milliard, 1 million, peu importe ce genre de chiffre. Mais quand vos voisins gagnent, en tout cas en termes de ressources, gagnent 100 000 fois plus que vous, il n'y a plus de monde commun possible. C'est juste des planètes différentes en fait. Sauf qu'on est sur une seule planète qui est aux ressources finies et qui est en train d'être, voilà, dans laquelle les limites sont en train d'être explosées à tout niveau. Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion que plus il y a des milliardaires, plus de l'autre côté il y a de la pauvreté ? Oui, je pense que mécaniquement, il y a un lien. Il n'y a pas de pauvreté sans richesse. Et je pourrais retourner même l'argument de dire le scandale n'est pas la pauvreté, c'est la richesse. Alors il faut prendre toutes les pincettes. Je ne suis pas en train de dénigrer les personnes qui sont en situation de pauvreté, en situation de pauvreté matérielle et financière. Mais la chose qui est la plus obscène, c'est cette hyper concentration de richesse pour quelques milliardaires, multimilliardaires. Donc là, on ne peut pas arriver à un tel niveau de concentration sans avoir en face, sans avoir en regard des populations qui se retrouvent avec rien du tout. Pour arriver à des niveaux de concentration, et le capitalisme est un système qui structurellement fait ça, pour arriver à un tel niveau de concentration de richesse, il faut avoir pillé les ressources, il faut avoir détruit les écosystèmes, il faut avoir détruit du coup les conditions d'habitabilité de toute une série de zones où des gens vivent. Donc il faut avoir mécaniquement créé les conditions de la pauvreté. Il y a un chouette bouquin de Majid Ranema qui a écrit « Quand la misère chasse la pauvreté », dans lequel il explique ce mécanisme de dire une série de peuples et d'endroits, et si on revient très loin dans l'histoire, toute la planète, on était dans une situation de pauvreté, on pourrait dire maintenant de sobriété, on vivait de peu de choses. Mais le système de marché, le système néolibéral, le système capitaliste, a transformé cette pauvreté, donc ce peu matériel, il l'a transformé en misère. Et la misère, c'est vraiment autre chose, d'après ce qu'il explique, c'est vraiment autre chose que la pauvreté. Vous pouvez vivre bien en étant pauvre, que quand vous êtes miséreux, vous n'êtes plus du tout, vous êtes dépossédé de tous les moyens, vous n'êtes plus du tout en autonomie, par exemple. Vous êtes juste à la merci du cadre dans lequel vous êtes. Donc pour moi, c'est une grosse différence à faire, parce que derrière ça, et j'ai étudié la décroissance qui travaille là-dessus, on a très vite l'imaginaire de se dire « Oui, mais la décroissance, ou la sobriété, ou la simplicité volontaire, ça va nous remettre dans une pauvreté. » Je dirais en fait, il faut travailler sur les mots, les mots sont essentiels et importants, de redonner du sens à cette notion de pauvreté, qui n'est absolument pas la même chose que la misère. Si je poussais l'argument, ce serait « Notre situation d'opulence crée la misère, en fait. » Nous sommes dans une situation de misère, qui est une situation de non-émancipation, une situation d'héternomie, une situation où on est complètement pris dans des mécanismes desquels on n'arrive pas à sortir. Je dirais qu'il y a une vertu à retrouver une certaine pauvreté, mais c'est très compliqué à dire, ça. Disons-le aussi franchement, nous faisons partie des, je pense, en tout cas nous faisons cette vidéo depuis Bruxelles, tu es un belge, originaire de quelle ville ? De Mons. De Mons, moi de Bruxelles, nous faisons partie des 10 à 15% les plus riches de la planète. C'est à cause de nous que c'est la misère de l'autre côté ? Oui, en plus je suis un homme blanc éduqué, donc je cumule des tards. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore du mal avec cette appellation-là, ça les fait sentir coupables en quelque sorte. Mais tu veux dire que tu es privilégié, c'est ça que tu veux dire ? Oui, clairement, je fais partie du haut des privilèges. Mais on n'est pas non plus, on ne fait pas partie non plus de ce petit 1% qui détient énormément de choses. Moi, il y a une question que j'ai toujours voulu poser, et après on va aller plus en profondeur, parce qu'il y a quand même des choses très importantes par rapport à ce que tu as fait, tu as quitté un domaine, on va y revenir après, est-ce que c'est ces fameux 10 à 15% de populations qui sont plus riches que les autres mais qui ne font pas partie des 1%, qui est le tampon qui empêche en fait que le système bascule, qui se dit on vit bien, on vit correctement, on peut rêver peut-être de devenir millionnaire et plus s'y affiniter. Parce qu'il y a quand même une différence, on ne peut pas oublier, de 3 euros entre millionnaire et milliardaire, on est dans des mondes très différents aussi. Et que tant que nous, en fait, nous les fameux 10%, on vit bien, en fait le monde roule, mais peut-être que le jour où ça s'érote complètement, peut-être que le jour où on s'appauvrit, où on tombe plus dans une misère qu'à ce moment-là, ça pourrait basculer ? Ça pourrait basculer, et je pense que c'est des moments où il est peut-être trop tard pour que la bascule se fasse de manière démocratique ou de manière non destructive. c'est l'idée peut-être de cette classe moyenne, l'idée que la classe moyenne est historiquement le tampon entre les ultra-riches et je dirais l'énorme couche de personnes qui vivent avec très peu de moyens, on pourrait dire la classe pauvre ou la classe non privilégiée. Et je pense qu'avec les crises énergétiques qu'on est en train de se préparer, les crises financières qu'on est en train aussi de se préparer, les crises économiques, on voit déjà ces mécanismes d'érosion de la tranche de la classe moyenne. C'est-à-dire, beaucoup de personnes sont à nouveau en bordure ou en lisière et donc sont en train de basculer dans la pauvreté. C'est comme si on avait une baignoire avec le bouchon qui est ouvert et vous avez les personnes qui, petit à petit, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent. Sauf que les personnes qui sont dans les structures, qui donnent la note pour qu'est-ce que c'est la vie bonne. Donc, il y a les ultra-riches, mais il y a aussi, pas les ultra-riches, mais la couche plutôt privilégiée de la classe moyenne supérieure, on pourrait dire ça, qui se retrouve dans les organes de décision, qui se retrouve aux commandes. Qui prend les méritocraties, qu'en fait, il suffit de travailler, de trouver un job en face. C'est ça, aller en face, et quand on n'a pas de Rolex à 40 ans, on a raté sa vie, enfin, tout. Exactement. Toute cette idéologie-là. Qui est faux, qui se base. En fait, c'est une vision qui veut faire courir, en fait, ça nous fait courir derrière une carotte, en quelque sorte. Oui. C'est dingue, parce qu'on culpabilise. À partir du moment où, parfois, on a raté, où on se dit, ah ben, on n'est pas ri, on a l'impression que le système nous fait culpabiliser. Ah, je suis au chômage, ah, je dois culpabiliser, etc. Oui, comme si c'était un mâle, alors qu'en fait, c'est simplement nous faire courir dans une direction, justement, enfin, j'essaie de mettre des mots là-dessus. Oui, c'est une sorte de bain culturel qui nous fait prendre les bonnes directions. C'est violent. Les bonnes directions pour la poursuite de ce qu'un philosophe appelait la méga-machine. J'utilise souvent ce terme-là qui dit l'ensemble du système ou l'ensemble de la structure ou l'ensemble de l'idéologie. Ce n'est pas vers 1900, il n'y avait pas un livre qui parlait de la méga-machine. C'est Lewis-Miniford. Ah oui, d'accord. Et il y a un, ça a été republié sur un film de Schneider, si mon souvenir est bon, qui s'appelle La fin de la méga-machine, qui revient là-dessus et qui est super intéressant. Alors justement, est-ce qu'on dit à cette fin de méga-machine, là ? Hum. Tu n'as pas de boule de cristal, je le sais. Je ne pense pas. Tu ne penses pas, non ? Je pense qu'elle a une capacité de résilience très forte, ce qui est dramatique. Et donc par rapport, par exemple, à un mot-tarte à la crème actuel qui est celui de la résilience, on entend « il faudrait de la résilience, de la résilience », mon propos, et j'aborde ça en partie dans le courant de la décroissance, c'est qu'il faut organiser collectivement la non-résilience du système capitaliste. Il faut organiser, et ça ne se fera pas tout seul. Je disais, je suis cestimétien, j'ai vraiment étudié la dynamique du système, comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce qu'un système se perpétue, ne change pas, change, s'effondre, revient, enfin, jouer avec tout ça, à une échelle individuelle ou à une échelle collective, macro, sociétale, voire globale. On n'a encore jamais assisté à ça, en tout cas de manière documentée. Mais de se dire comment est-ce qu'un système va tout mettre en place pour ne pas bouger. Ce qu'on appelle l'homéostasie dans la théorie du système, c'est comment est-ce que je fais pour maintenir mon équilibre, continuer à fonctionner. Par exemple ici, si je prends l'exemple d'un système qui serait notre corps, on a toute une série de mécanismes desquels on n'a aucune conscience. Mon cœur va battre un peu plus, un peu moins, parce que je suis stressé ou parce que je me relâche. Il va jouer là-dessus pour réguler mon oxygénation. Je vais respirer, il y a le taux de sucre, il y a toute une série de mécanismes qui vont maintenir mon corps dans les conditions d'hydratation, de respiration. Il y a tout ça qui se joue. C'est un exemple, je dirais, biologique sur notre corps qui nous donne les mêmes mécanismes à une échelle collective, à une échelle de société. Et donc une société va mettre en place, ou une organisation va mettre en place, des mécanismes, parfois sans même s'en rendre compte. Tu disais, c'est quoi un bon citoyen ? Tout ce qui nous fait continuer dans la voie du « il faut une Rolex, il faut une bagnole, il faut… » Des mécanismes qui vont maintenir les sous-bassements, les bases, les structures d'un système. Et donc le système est par nature résilient. Et on le voit avec le capitalisme, qui est une étiquette qu'on peut coller sur ce système-ci. Il est hyper résilient. Il absorbe la critique, il est en train d'absorber l'écologie en dévoyance, du greenwashing. Développement durable, croissance verte, c'est une source des bons exemples. Tout ça, c'est le bon. Il se retrouve absolument dans toutes les strates des institutions, des sociétés, des entreprises. À partir du moment où on a conscience, et je pense que si par exemple on prend le temps de lire ce livre-là, on va y arriver. Ou même plein d'autres livres où qu'on s'informe un minimum, ceux dont nos abonnés sont extrêmement au fait, même je pense, en tout cas, dites-le-moi en commentaire, de la situation actuelle, fait qu'ils ont cette tendance à voir directement le greenwashing dans quelque chose qui se veut se vendre vertueux. Donc je ne vous dis pas, quand on suit Coca-Cola pour l'expérience sur Twitter, ça fait très mal. Parce que quand tu vois tout ce qu'ils publient chaque jour, tu te dis, c'est bon, les mecs, ils ont compris, ils ont pigé le truc alors que c'est qu'Attaque Disney, ce qu'ils sont en train de faire à l'échelle mondiale en termes de plastique, et que ça augmente chaque année. C'est intéressant parce que je découvre ce que tu représents, tout ce que tu as derrière. Je sais que tu as côtoyé pas mal de personnes, Raphaël Stevens, Gauthier Chapelle, Pablo Servigne, et plein d'autres. Ça fait plaisir parce que nous, souvent, on entend beaucoup parler de gens qui parlent de ça beaucoup en France, pas tellement en Belgique, donc tu en fais partie. Mais tu as été professeur d'économie. Est-ce que c'est bien ça ? Alors c'était plutôt en sciences économiques appliquées. Sciences économiques appliquées. Qu'on appelle maintenant gestion, sciences de gestion. D'accord, donc sciences économiques appliquées, gestion. C'est important. Alors on ouvre tout ce qu'on pourrait appeler l'histoire des sciences, l'épistémologie. On ouvre un petit peu la boîte noire des sciences et des universités qui enseignent ça. Il faut savoir qu'il y a des luttes. On parlait juste avant de qu'est-ce qu'est être un bon citoyen. Il y a exactement les mêmes types de luttes sociales. C'est bien un construit social aussi, ce qui est enseigné, comment ça fonctionne. C'est la maison des sciences qui fonctionne aussi avec ces mêmes mécanismes-là. Et donc il y a des luttes pour avoir l'air d'être plus scientifique que l'autre. Ou d'être vraiment... En tout cas la science, il suffit de voir comment est-ce qu'on vend des brosses à dents et du dentifrice. Il faut une blouse... Enfin c'est un peu que du passé. Ils sont tous en blouse blanche. Ils sont tous... Voilà. Ils le font toujours. Donc la science a un fort pouvoir dans nos sociétés. On pourrait dire qu'elle a pris le pouvoir de... En tout cas elle assume le pouvoir que la religion avait avant. Et donc la science a vraiment beaucoup de crédit. Donc si on peut s'afficher comme on est vraiment des sciences et les sciences les plus fortes sont les sciences dures. C'est ce qu'on appelle les sciences dures. Donc avec quand même beaucoup de maths, avec... Très compliqué. Voilà. Donc il y a bien une lutte pour se faire passer pour des sciences dures ou des sciences exactes. Il faut savoir que la science économique a vraiment mené cette lutte-là pour donner l'impression que ce qu'elle enseigne n'est pas une science sociale. n'est pas une science qui va essentiellement tabler sur des construits sociaux. L'économie n'est pas une science dure. Il n'y a pas... Il n'y a pas des lois. Alors on dit qu'il y a des lois mais ce n'est pas du tout la même valeur que les lois que la physique a mis en évidence. Oui. Non. La physique c'est des lois immuables. C'est ça. Là c'est des conventions. Là c'est des conventions. On les change. Alors ce n'est pas si facile que ça. Bah si maintenant il faut changer une convention. Chut. Voilà. Tous les jours tu peux avoir une nouvelle loi. Ah les gars on change un peu les règles. Oui clairement. Ça existe. Donc c'est vrai qu'alors du coup ça a besoin de distribuer les cartes quoi. Tu demandais, tu posais ta question sur est-ce qu'on a dépassé les limites. Les limites de la biosphère, les limites de la planète, les limites qui sont mises en évidence par les sciences dures ou les sciences de la Terre et du vivant sont des limites qui sont infranchissables. Et donc quand on est en train de les franchir, on est en train de bousiller toute la mécanique. Et je pense qu'on risque de le payer cher en termes de rétroaction. Les lois de l'économie sont des conventions, donc elles n'ont pas du tout la force de lois comme les lois de la planète. Oui, on peut claquer des doigts et annuler toute la dette. On peut claquer des doigts et annuler toute la dette, pardon, clairement. Certainement que ça peut créer d'autres problématiques, etc. Certainement qu'on peut encore plus taper dans les ressources. Oui. C'est le problème d'annulation de la dette, je pense que si d'un coup on dit à tous les pays du monde, c'est bon les gars, vous n'avez plus de dette. Alors derrière, on va se dire, c'est bon, on va taper dans le fossile, on va taper dans les matières premières, parce que là, on peut tout reconstruire. Open bar. Open bar, et ça va être une vraie problématique. C'est l'effet rebond. Exactement. Tu nommes l'effet rebond. Exactement. Mais alors du coup, toi, en tant que professeur ingénieur de gestion, c'est le terme qu'on va utiliser, plus science économique appliquée. En fait, on a la science économique et puis on avait historiquement ce qu'on appelait les sciences économiques appliquées. Et le terme disait bien qu'on est en train d'appliquer une partie, en tout cas une idéologie, qui est celle, un ensemble d'idées, qui sont celles des sciences économiques de l'époque. Et donc, la gestion a évacué cette notion-là, sans doute stratégiquement, parce que ça dit trop bien ce que c'est en train de faire. On est en train d'apprendre l'application de cette science-là et on a tout baqué en disant on est dans les sciences de gestion. Vision idéologique. Alors, ce n'est pas forcément péjoratif quand je dis idéologie, c'est un ensemble d'idées qui se tient, c'est un système d'idées qui se tient. La promotion d'un système d'idées, en quelque sorte. Je vous invite à aller voir une vidéo qu'on vous met juste ici au-dessus avec Bruno Collement. Justement, nous abordons l'aspect un peu de, pas de manipulation, mais le fait de donner une vision de la société et en disant c'est comme ça, c'est pas autre chose. Alors, il peut y avoir autre chose. Mais justement, tu as été professeur de ça et tu as tout plaqué, quasiment. Tu as réduit drastiquement le nombre. Pourquoi as-tu quitté, c'est la Business Management School où tu étais ? C'est la LSM, la Louvain School of Management. Voilà, Louvain, tu étais à l'UCL. Pourquoi est-ce que tu as arrêté ? Pourquoi tu as décidé de plaquer ça ? Pour faire oeuvre de lanceur d'alerte. C'est ça la chose la plus profonde. C'est de pouvoir me regarder en face et de pouvoir regarder mon beau-fils de 12 ans dans les yeux. Qui va se taper 50 degrés quand tu l'auras 30 égales. C'est de dire, et donc j'aurais pu simplement partir, mais c'est de le faire de manière publique en utilisant ce que je pense être le plus beau de ce que l'université m'a enseigné. C'est-à-dire l'esprit critique, le fait de débattre, le fait de poser des arguments. Et donc j'ai voulu faire cette chose-là de manière publique, dire ok, je pars, mais pour ces raisons-là. Et les raisons sont, je dirais, une inaction fondamentale par rapport à toute la situation que tu abordes dans ta chaîne, par exemple. Sur les limites planétaires, sur les effondrements qui sont en cours, sur les effondrements à venir, sur la précarité, sur toutes ces dimensions-là. J'ai voulu alerter sur le fait que plein de discours sont produits par ces facs de sciences de gestion. Et celle que j'ai quittée est juste un exemple. Je dirais la majorité des autres facs de gestion fonctionnent de la même façon. Donc je ne cible pas que celles-là, c'est juste celles-là que je connais. Mais elles sont toutes dans le même bain. C'est de dire, elles sont en train de concourir à ce que je nomme l'écocide. Elles sont en train d'enseigner des pratiques qui sont toxiques. Elles sont en train d'enseigner, de formater des gestionnaires. Ce qui n'est pas rien du tout. Il y a un effet de levier gigantesque. C'est-à-dire, on est en train de créer, dans ces facultés-là, on est en train de créer ceux qui vont être aux commandes. On parlait de la minorité du dessus qui pilote un petit peu les systèmes. Et qui pilote idéologiquement aussi, c'est quoi une vie bonne. On est en train de former dans ces facultés-là. Mais il y en a d'autres aussi qui concourent à ça. Mais dans ces facultés-là, on forme les gestionnaires de demain. Dans cinq ans, ils sortent. Les chefs d'entreprise. Ils vont se retrouver chefs d'entreprise. Ils vont fonder leur entreprise. Ils vont se retrouver dans les fonctions ministérielles. Ils vont se retrouver à plein d'échelles de la société qu'on appellera des échelles de cadre. C'est-à-dire, on entend bien ce que ça veut dire. C'est eux qui vont structurer le cadre dans lequel tous les autres vont vivre. Et donc, si on forme ces personnes-là avec un logiciel de pensée périmé, ce que nous dit la science, elle nous dit, ce monde, cette vision capitaliste, non-libérale, extractiviste, productiviste, illimitiste, est périmée. Tous les indicateurs sérieux et réels sur l'état du vivant de la planète nous disent, on ne peut plus continuer là-dedans. On ne peut plus du tout se permettre de reporter encore pendant 50 ans le changement. Et donc, ces facultés-là sont en train de continuer à enseigner ce modèle périmé. Alors, malgré un greenwashing qui vient dire, OK, on a quand même compris, on a des cours de développement durable, on a des cours sur la transition, on a tous ces éléments-là qui peuvent être intéressants. Je ne dis pas que tout est un maître à la poubelle. Mais ils étaient intéressants dans les années 90 ou dans les années 80. C'est-à-dire, si on essaie d'appliquer ça maintenant, on a 30, 40, 50 ans de retard. Les alertes initiales sur l'impossibilité de la croissance, ces rapports mid-dose, fin des années 60, années 70. Donc, on a 50 ans d'accumulation de savoirs qui nous dit, il faut bifurquer. Donc, on applique des recettes. On continue d'appliquer un modèle qui est périmé et on applique comme changement des recettes qui sont aussi périmées. Donc, c'est certain qu'avec ça, on ne bifurque pas. On ne bifurque pas dans l'ampleur, dans la nécessité, dans la radicalité qu'il faut. Excuse-moi, tu crées des fous. Quand je dis des fous, tu crées des futurs éco-anxieux qui vont se dire, mais on vient de m'apprendre tout ça. C'est la vision de la vie qu'on me donne, qui est une vision encore années 60, reconstruction. Golden 60. Exactement, les tronques glorieuses. Mais c'est dangereux, je veux dire, c'est criminel parce qu'on est en train de donner, en fait, une vision d'un monde qui ne va pas tenir d'une façon irrémédiable. Mais alors, je comprends ta volonté d'avoir décidé de partir parce que tu estimais que ça n'était pas en raccord avec tes valeurs. Je suis un peu passé, on en a parlé un peu encore de ce contexte-ci, de cette émission. C'est un peu ma vision dans le média que j'ai finalement réintégré pour essayer de venir avec toutes ces données-là, même si c'est un grand combat. Mais à un moment donné, je me suis dit, je quitte la télévision, je quitte la radio, je quitte ce monde-là parce qu'il n'a absolument pas compris. Et il y en a toujours, entre toi et moi, toujours pas compris dans son paradigme. Donc, je me reconnais pas mal en toi, mais on n'est pas là pour parler de moi, mais vraiment beaucoup plus de toi. Laurent, comment ça se passe quand tu prends des décisions aussi drastiques ? Ça met un peu une sorte de tarte dans la tête des autres professeurs, en quelque sorte, puisqu'ils donnent aussi court de ça. Je ne sais pas du tout quel est leur niveau de compréhension des problématiques. Je ne sais pas s'ils connaissent la chaîne Limite, s'ils ont lu le rapport du Club de Rome de Denis Midos et de Donner la Midos. Je ne sais pas s'ils connaissent la situation mondiale en termes de changement climatique, forcément, mais sur les autres limites planétaires, sur l'épuisement des ressources. Comment est-ce qu'ils le vivent, comment ils le prennent vis-à-vis de toute cette médiatisation ? Je veux dire, ta carte blanche, c'est quand même pas mal tourné. Oui. Je pense qu'il n'y a pas la conscience de l'ampleur de ce que je nomme. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de relation. Donc, il y a une grosse différence entre tout ce que j'ai reçu comme réponse positive, demande de, je dirais, la société civile, donc hors de cette faculté-là. Moi, j'en fais partie. Toi, t'en fais partie, voilà. J'étais contacté par plein de groupes différents, plein des entrepreneurs. Donc, on pourrait dire à la lecture de cette lettre ouverte que je suis anti-entreprise ou anti-entreprise. Enfin, pas du tout. Quand je vois, et ce n'est pas le cas, mais quand je vois l'écho que ça fait chez des entrepreneurs qui me disent, ah ben, merveilleux, on a besoin de gestionnaires qui sont formés à autre chose que les modèles périmés. Donc, voilà, un gros batage médiatique et un gros retour au niveau de la société civile. Rien du tout au niveau de la fac et de l'université. Pas de réaction de Lucie Lova ? Rien du tout. Alors, je ne considère pas comme une réaction qui est au niveau de ce que j'ai écrit, c'est-à-dire avec une forme cherchée, argumentée. Je ne considère pas qu'une réponse, ça va être de faire une campagne de publicité un peu plus appuyée sur, regardez, on est déjà en train de mettre le développement durable, on est en train de faire la transition, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, qui sont pour moi des ajustements, qui sont déjà des ajustements périmés, qui sont des ajustements et pas des changements. Voilà, des réglages de curseurs. Dans mon vocable de systémicien, on appelle ça des changements de type 1. Des changements 1, c'est-à-dire je change dans un cadre. Et ce que je prône, c'est un changement de type 2, un changement 2, qui est on change de cadre. Tu vois la nuance dans ces deux types de changements qui sont vraiment différents. Et donc, moi, je prône un changement de type 2, on appuie sur tout ce que la science nous dit, il faut changer de manière radicale au niveau des racines. Et la réponse, c'est de la communication sur, regardez, on est déjà en train de faire des changements de type 1. Sauf qu'en théorie systémique, on sait qu'on n'aboutit pas à un changement 2 en multipliant les changements 1. Ce n'est pas parce que je vais bouger des petits curseurs dans un modèle, dans un système, que mécaniquement, je vais déboucher sur un changement radical. C'est toujours le même système d'exploitation. C'est le même système. Il faut arrêter les changements 1. Ils sont contre-productifs, en fait. Le temps que tu passes à implémenter des changements 1, c'est contre-productif pour mettre de l'énergie sur changement de cadre. Tu m'as un jour ton OS ou ton Windows, mais tu dois passer sur Linux. En fait, il faut passer sur Linux le plus vite possible, mais je donne un truc vraiment de geek. Alors, du coup, avec ces professeurs-là, l'ambiance, il y en a bien là-dedans qui sont au courant. C'est quoi ? Est-ce que ça les confronte face à leur égo ? Est-ce que ça les amène à devoir se remettre vraiment fondamentalement en question et qu'il y a le premier réflexe qu'il y a dans tous les milieux, le déni ? Oui. Le déni et le fait de pouvoir évacuer d'un verre de la main avec, je ne sais pas, je n'ai pas eu de conversation avec la majorité des collègues. En tout cas, aucun... Je n'ai pas eu de conversation avec ceux qui étaient peut-être contre. Je ne sais pas du tout ce qu'ils pensent, mais je vois qu'il n'y a pas de réaction. Mais je peux avoir l'hypothèse qu'il y a une forme de déni sur l'ampleur des choses, puisqu'on les matraque de changement 1. Donc, pour eux, ils sont dans la bonne direction. Je ne pense pas qu'il y ait une conscience... Peu de profs sont systémiciens, en fait. Peu de profs ou peu de chercheurs font ce travail d'aller chercher dans des disciplines très différentes. Tu soulignais mon parcours. Ça m'a confronté à tous des pans différents des sciences, de la société, des milieux sociaux. Il y a plein de choses différentes que j'ai essayé de remettre ensemble. Ce qui fait que je ne suis spécialisé dans presque rien. Je n'ai pas fait 20 ans de recherche sur un petit sujet d'un petit domaine. J'ai essayé de faire des liens. Les mécanismes de sélection pour être chercheur, pour être académique, pour être prof, sont plutôt des mécanismes qui tablent sur de l'hyper-spécialisation. Et donc, à l'opposé d'une pensée systémique, d'une pensée qui va faire des liens entre ces disciplines-là. Donc, s'ils ont une conscience, je pense que ce n'est pas une conscience qui est à la hauteur de l'enjeu systémique, de l'ampleur. C'est très intéressant. Je vais rebondir là-dessus parce que j'aime bien me prendre mon cas. Non pas que j'estime avoir la science infuse, mais que j'essaye toujours de m'analyser par rapport à ma pensée avant d'avoir autant creusé les problématiques planétaires globales, dans un aspect justement systémique, et ma pensée avant celle-là, et ma pensée actuelle. Et si je devais remonter à peine trois ans en arrière, je me rends compte que je ne voyais les choses qu'à travers le prisme du changement climatique, que les fondements de biodiversité, je n'en avais absolument pas du tout conscience. On avait beau en parler, ce n'était pas du tout quelque chose que je pouvais quantifier au quotidien autour de moi. Parce que forcément, je fonctionne comme n'importe quelle personne à ce que je constate autour de moi. Et je n'ai pas les mêmes points de référence que ceux de mon père ou ceux de mon grand-père. Mais le point de référence qui m'a sauté aux yeux, quand même, c'est quand je commençais à rouler et que je faisais pas mal de routes en voiture, j'avais le pare-brise éclaté d'insectes, alors que là, plus du tout. Je roule beaucoup moins en voiture aussi, il faut le dire, mais même si je prends une voiture en plein été et que je me tape une bonne route, mon pare-brise est immaculé. Donc là, c'est un petit point de référence. Si je te dis ça, c'est justement parce que, aujourd'hui, est-ce que, moi, par le passé, et encore peut-être ces professeurs-là, et peut-être les gens en général, on tombe dans un piège d'une vision de l'écologie qui a été, et on en parlait au début de notre conversation, complètement aspiré, complètement bouffé par une vision néolibérale, en fait, au point que ça en a détruit complètement la réalité de la chose. Je vais donner un peu d'exemple, je ne sais pas si ça va être très bien compris ce que je veux dire, c'est comme quand on dit, quelqu'un d'extrême droite dit, « Ah, mais la violence est en recrudescence, on n'a jamais eu autant de tenues ! » Alors qu'en fait, quand tu regardes les chiffres depuis ces 100 dernières années, on n'a jamais été aussi peu violents, il n'y a jamais eu aussi peu de meurtres, aussi peu d'agressions aussi, voilà, c'est-à-dire, c'est complètement à l'opposé du monde, on a une vision de la société qui est très dangereuse. C'est la même chose, là. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure ? Oui, j'ai un penseur de l'écologie, alors on est dans de l'écologie politique, c'est bien la dimension qui est en train d'être éjectée, la plus forte actuellement, c'est qu'on est dans de l'écologie néolibérale. Donc on a des penseurs des années 70, André Gortz a écrit en 74 un court texte qui a été repris, qui est toujours disponible sur le site du Monde Diplomatique, un court texte qui s'appelle « Leur écologie est la nôtre », dans lequel il détaille vraiment ce que tu nommes là. Donc de dire, l'écologie, il le prédisait, l'écologie, et c'est ce qui se passe, l'écologie va être récupérée par le système marchand, par le système capitaliste, pour en faire un argument de vente, pour en faire un produit, voilà, donc ça va dévoyer, et donc ça va enlever complètement la dimension structurelle, politique et radicale qu'on avait à la naissance de l'écologie. Donc années 70, 60, la pensée écologiste, pardon, arrive, et on a, c'est d'emblée couplé avec une critique radicale du système, avec une critique, j'appelle politique, qui ne veut pas dire les partis politiques, mais qui veut dire, on ne va pas juste faire des petits groupes, on ne va pas juste faire des petits collectifs qui sont parfaits, qui sont cohérents, on ne va pas juste miser sur l'individu qui devrait être parfait, qui devrait avoir ses petits gestes, toutes ces choses-là, on va aborder les mécanismes structurels, on va aborder la dimension du système, on entend, voilà, c'est exactement ce qu'on est en train de nommer ici, c'est qu'on a conscience que le changement doit se faire au niveau des règles du jeu, au niveau du système, ce qui ne plaît absolument pas, dès lors, au système capitaliste et aux élites au pouvoir. En fait, ce serait, si je dois vulgariser la chose, aller à l'inverse de la mondialisation. Quoi ? Si maintenant, on veut, il faut démondialiser le système, en fait. Si on veut pouvoir avoir de la résilience, qui est aussi un mot qui est un peu galvaudé, mais si on veut pouvoir résister au choc, parce qu'on a beau baisser nos émissions de gaz à effet de serre, il y a l'atténuation d'accord, mais il y a aussi l'adaptation, il faut démondialiser le plus vite possible. On en revient à ce qu'on posait au tout début. C'est la grande différence entre l'illimitisme dans la sphère matérielle, l'illimitisme qui a un impact matériel, versus celui qui est, je dirais, dématérialisé. Et donc, oui, on doit démondialiser, pour moi, la dimension matérielle. À nouveau, on doit refaire du local. Par contre, on ne doit surtout pas démondialiser la pensée, la conscience, le lien avec les autres cultures, tu vois. Toutes ces dimensions-là, la poétique. Oui, c'est ça, parce que c'est très difficile. Démondialiser beaucoup plus. Parce que quand on parle de démondialisation, on a tout de suite une image de se dire « Ah merde, c'est le retour des guerres ». C'est-à-dire que les pays vont se reséparer, on va casser un petit peu toute cette cohésion européenne qu'on a quand même forgée cet entant de paix. C'est quand même inédit dans notre histoire, même si malheureusement, ça a pété à cause de Poutine au niveau de la Russie, au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Mais on a toujours cette pensée de se dire « Mais démondialiser l'économie, c'est casser des traités, etc. » Mais c'est intéressant ce que tu dis là, ne pas démondialiser le matériel, les flux d'énergie, pour qu'en fait, ma feuille ne soit pas importée du Bangladesh, que mon t-shirt que je porte ici n'ait pas fait 4000 fois le tour du monde. Ce qui veut dire, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir quelque chose à profusion et ça se repose sur beaucoup de pauvres. On en parlait, beaucoup de... L'autre terme que tu avais utilisé que « pauvre », c'était « beaucoup de misère ». Voilà, c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir autant de choses à profusion. Mais donc, ça nous oblige, on en discute, de rentrer dans cette idée où alors, du coup, il faut décroître. Moins de t-shirts, mais un t-shirt peut-être plus qualitatif, plus local, mais tu n'en achètes pas 1000 sur l'année. Je prends l'exemple du t-shirt. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on peut en arriver à ça. La décroissance. Attention. On va prêcher des convaincus, je pense, sur cette chaîne, de toute façon. Mais s'il y a des nouveaux, et souvent, on a pas mal de nouveaux qui arrivent et qui ne comprennent pas. Si tu devais expliquer la décroissance à quelqu'un qui n'a jamais entendu le mot, dis-nous c'est quoi ? À ton aise, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est très complexe. Oui. Alors, contrairement, je lui dirais tout d'abord que le terme décroissance ne veut plus dire ce qu'il veut dire actuellement. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire actuellement ? À l'origine, la décroissance... Prend le temps d'expliquer. À l'origine, la décroissance, et quand je dis l'origine, c'est années 70, la décroissance était une alerte qui nous disait nous ne pouvons pas continuer la croissance économique infinie, comme on le fait pour l'instant. Augmentation du PIB. Du PIB, qui est mesuré par le PIB, qui est issu des comptabilités nationales d'après-guerre. Donc, on a tout un mécanisme comptable pour mesurer, pour quantifier les flux qui sont monétarisés, achetés et vendus. Donc, ça enlève tout le travail de ce qui ne passe pas là-dedans et ça ajoute toute une série. C'est toute la critique sur les indicateurs. Vous faites un accident de voiture, ça va augmenter le PIB puisqu'il faut une ambulance qui vient vous chercher, des soignants, il faut de la kiné. Donc, c'est censé être un bon plan que vous avez un accident de voiture pour le PIB. Donc, on voit toute la débilité du maintien de ce type d'indicateur comme un indicateur unique. C'est ça le truc qui est stupide. C'est un indicateur, mais c'est le phare pour l'instant et donc, ça, il faut quitter cette chose-là. Années 70, on comprend, en tout cas, on modélise le fait que la planète est limitée, que les ressources sont limitées, que les ressources sont finies et qu'on ne peut pas être dans une croissance exponentielle, une croissance qui augmente sur une planète finie. C'est simple et évident. Et on n'a pas absolument pas de changement climatique ou de défendrement de biodiversité. On parle des ressources, Dennis Meadows, Limits to Growth. On est plutôt dans les ressources. Il y a quand même dans sa modélisation, il prend en compte l'impact des polluants, il prend en compte toutes les ressources agricoles, toutes ces choses-là sont prises en compte, mais c'est très léger par rapport à la somme d'informations qu'on a pour l'instant et qui converge avec ce qu'ils nous disent et on a juste précisé beaucoup plus fort ce qu'ils nous disaient mais ça n'invalide pas, ça ne fait que confirmer ce qu'ils nous ont dit dans les années 70. La décroissance, le terme décroissance, le logo, l'étiquette apparaît dans ces moments-là et elle dit, elle dit ce que le mot dit en fait, elle dit il faut faire l'opposé de la croissance, donc il faut faire de la décroissance, il faut faire diminuer le PIB. Ça c'est le sens initial. Actuellement, et quand je dis actuellement, c'est d'après mes analyses depuis 2002, depuis le début des années 2000, on a un retour du terme, retour du terme, donc retour du signifiant, retour de l'étiquette dans l'espace public qui ne veut plus dire la même chose, c'est pour ça que j'appelais ça néo-décroissance, mais c'est juste... Mais c'est vrai, on va y arriver. C'est juste pour dire que c'est différent. Vous ne pouvez pas mélanger les deux et la chose qui se passe tout le temps, dès qu'on ouvre un débat sur la décroissance, c'est que la personne en face qui n'est pas convaincue ou s'il est opposé à ça, elle va nous sortir d'emblée le sens des années 70 en disant, ah mais la décroissance, c'est le retour, c'est l'inverse du PIB et donc connoté pour elle. Retour au Moyen-Âge. Retour au Moyen-Âge, retour à la bougie, les Amish, tout ce qu'on peut avoir comme imaginaire. Ce n'était même pas ça à ce moment-là, mais on a tout l'imaginaire. Oui, forcément, si on imagine que notre civilisation est arrivée à ce pic-ci grâce à la croissance, forcément décroissance, on imagine qu'on va passer du Burj Khalifa à ce qui techniquement a peut-être un peu la vérité, mais à des... Puis des maisons en pierre, puis des châteaux, puis des maisons en paille. C'est, je crois, l'image que tout le monde a... C'est bien, les maisons en paille. Oui, j'ai été, figure-toi, j'ai eu la chance, j'ai été invité en Suisse et dormir dans une maison écologique en paille, et bien j'étais étonné de voir à quel point la terre et la paille, j'en ai, ça tient combien de temps ? Il me dit, ah, ça t'a 500 ans, ça, je suis sérieusement... Je me suis dit, cool, ma prochaine maison sera en paille, il sera en... Après, tu peux le remplacer, c'est facile. En terre paille, tu peux... Exactement. Tout ça, on pourra y venir. Mais alors, du coup, cette image-là, niveau, ils ont raison. L'idée, c'est que le temps est linéaire et donc on ne retournera jamais au Moyen-Âge. Il y a quelque chose de... On a des connaissances qu'on n'avait pas au Moyen-Âge. On a des connaissances. L'histoire ne revient pas en arrière. En tout cas, les conditions ne sont pas les mêmes. C'est juste, voilà, pour balayer les arguments quand on dit ça. Ils ont raison sur l'idée qu'actuellement, dans la notion de décroissance ou de néo-décroissance, il y a bien toujours l'idée d'une diminution. Donc ça, il ne faut pas l'évacuer. C'est bien un des éléments de base et Arthur Keller que tu as reçu il n'y a pas longtemps indiquait bien qu'un des éléments majeurs dans lesquels il faudrait s'acheminer, un des éléments majeurs de la métamorphose, je pourrais le redire, c'est qu'il va falloir se donner comme cadre une décroissance énergétique et matérielle. C'est-à-dire une diminution énergétique et matérielle. On ne peut pas continuer à augmenter. On ne sort pas mille livres, on en sort 500. C'est ça. Et puis on en sort 200. Oui. Et puis on en sort 150. Et puis on en a un et on se le raconte. Et en exactement. Voilà. C'est pas mal. C'est bien de se le raconter. C'est chouette. Alors il y a toute une histoire à faire sur la tradition orale. Sur revenir dans la tradition orale qui vient structurer notre rapport au monde de manière différente que l'écrit. Pas acheter l'écrit, mais si on remet de l'oralité, ça me semble être... C'est à titre d'exemple. Oui, oui. C'est-à-dire réduire effectivement cet amas de production qui détruit tout. Qui détruit tout. C'est QFD ça de toute façon. Mais alors là maintenant, le terme de néo-décroissance. Oui. Ça vient nous dire que le sens actuel de la décroissance, c'est une matrice de projet de société. C'est quelque chose de beaucoup plus global dans lequel il faut y avoir comme ingrédient une diminution drastique. qu'on parle de facteur 4, de facteur 7 en fonction des indicateurs qu'on prend. C'est-à-dire qu'on doit diminuer, on pourrait dire, de 10 fois ce qu'on consomme, ce qu'on échange, diminuer 10 fois le volume de l'économie. Djokovici parlait du Covid qui nous place dans une trajectoire pour les gaz à effet de serre, pour ce qui est changement climatique, dans une trajectoire avec l'arrêt de l'économie qu'on a connu en 2020 avec le Covid. Il faudrait garder cette modalité-là si on veut arriver aux accords de Paris qui ne sont pas non plus hyper rock'n'roll les accords de Paris. Donc on voit l'ampleur de la diminution et de la contraction qu'on va devoir faire subir au système si on ne veut pas que les limites planétaires et que la structure de notre planète, de notre biosphère, du vivant, la thermodynamique, en tout cas le réel, nous imposent cette contraction et du coup de manière beaucoup moins anticipée. Parce qu'on parle souvent de décroissance choisie et de décroissance subie. Parce que ça veut dire que la décroissance est quoi qu'il arrive quelque chose qui, si je comprends bien, s'inscrit, est inévitable, inéluctable. C'est notre horizon. De toute façon. C'est sûr. Il y a des gens qui disent que c'est pas vrai ça. Oui. Qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Qu'est-ce que les gens qui regardent cette vidéo et qu'est-ce qu'on leur répond en commentaire s'il y en a qui viennent de découvrir ça et qui disent non c'est pas vrai machin ? Alors je leur demanderai d'abord sur quoi est-ce qu'ils s'appuient pour penser que ce n'est pas vrai et souvent les arguments qui vont ressortir... C'est besoin de toi sur Twitter alors. Il y a du boulot. Les arguments qui vont ressortir vont être des arguments alors du maintien de l'existant, c'est-à-dire à nouveau on va faire des ajustements, des changements 1 dans notre cadre, on ne change rien et ils vont en général aller chercher plusieurs ingrédients qui sont l'appui sur la technoscience, l'appui sur la technique, sur la technologie en disant on va faire plein de découvertes. Des innovations qui vont résoudre le problème. Il faut compter sur elles aussi. Alors il faut compter sur elles mais on voit que le nombre de découvertes décroît, le nombre de découvertes fondamentales, il y a eu une exponentielle de ça, le nombre de découvertes décroît en sciences fondamentales et c'est n'avoir aucune connaissance de toute la littérature qui existe sur la critique des techniques. Donc aussi à partir des années 70, on a des penseurs qui viennent voilà je parlais d'André Gortz, on a Ivan Illich, on a Charbonneau, il y a plein d'auteurs en tout cas en langue française qui déconstruisent l'évidence que la technique va nous sauver. Et ils nous disent toutes techniques, les techniques ne sont pas neutres. Les techniques s'inscrivent dans un cadre sociétal qui est capitalisme actuellement et les techniques vont engendrer, elles sont censées amener un mieux, elles sont censées résoudre un problème. en faisant ça, elles vont mécaniquement à un endroit du système apporter un autre problème. Si je prends un exemple qui était donné par Ivan Illich qui a écrit une somme colossale d'analyse sur toute une série de systèmes de notre monde, l'enseignement, la santé, la mobilité, l'énergie, il a vraiment travaillé de manière séquentielle sur tous ces domaines-là et il nous dit OK, on passe à la voiture individuelle, ça semble être un gain d'autonomie, ça semble être quelque chose qui nous libère. Alors c'est vrai que si je regarde juste le curseur de mobilité sur une route avec mon véhicule, je peux me dire OK, on va à Paris demain, tranquillement. Et on pense que c'est de l'autonomie. Sauf qu'on ne voit pas par rapport à ça tout le méga-système, toute la méga-structure qui est nécessaire pour que ma bagnole fonctionne. Je veux dire, c'est relié à un ensemble de routes, c'est relié à un ensemble de technicité, c'est relié à... Je suis dans ma bagnole, je roule, point. Voilà. Alors que ce qu'il y a derrière, c'est une montagne de matière et d'énergie. Voilà. Il faut aller écouter Aurore Stéphan qui a travaillé et qui est très pédagogue sur ces dimensions-là. On aura bientôt sur la chaîne. Génial. Ma compagne est fan, donc ça va lui faire plaisir. Qui nous déconstruit l'idée d'immatérialité. On est très fort dans l'idée que les technologies, les techniques actuelles sont de plus en plus immatérielles. C'est faire fi de toute l'analyse qui nous montre qu'en fait, c'est juste une matérialité qui est dégagée souvent dans les pays du Sud, qui est dégagée très loin de nos centres urbains. C'est hyper matériel, c'est-à-dire le numérique est hyper matériel. Ça n'est pas dans... Tu te souviens, on parlait de la bifurcation entre l'impact dans la matérialité versus l'impact dans l'immatériel dans lequel on pourrait être illimité. Tout le numérique ne fait pas partie de cette sphère qui peut être illimitée. Le numérique, c'est des serveurs, c'est des métaux, c'est de l'extractivisme, c'est des choses très réelles. Sauf qu'on ne les voit pas. On est derrière un très joli décor, en tout cas dans nos populations privilégiées. Mais ça a un impact hyper matériel. Donc je leur dirais attention, les techniques ne sont en général jamais une solution à un problème qui va être global. Elles vont être une solution ponctuelle. On parlera en économie d'optimum local. À un endroit de mon équation, de mon système, c'est optimal d'aller choisir la bagnole. Sauf que si je dézoome, c'est ce que la systémique fait, je dézoome et je regarde l'ensemble des choses qui se passent, je vois qu'en fait ça crée 15 problèmes ailleurs. Et donc on peut se dire alors ça n'a plus de sens si je prends la globalité. Ça n'a pas de sens. Cette solution n'est pas une solution. Et c'est à ça qu'on arrive. C'est à ça qu'on arrive. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. En sachant tout ça, on a compris que c'est inéluctable, c'est inscrit dans notre avenir. On l'a bien dit et redit et précisé. Mais pourtant, on est encore en train d'éduquer dans tous les domaines, partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en politique, que ce soit... Bref, tu as compris qu'on est toujours en train de vendre un modèle qui ne tient pas, qui ne fonctionne pas. en mettant ces petits ajustements. C'est très bien que tu aies parlé des ajustements de type 1. Je crois que c'était ça. Je trouve ça génial comme appellation. Comment est-ce qu'on fait avec toute une génération qui biberonnait à ça, y compris la mienne, qui sortent encore de l'école, qui vont en école supérieure, université, qui ont 4% de leurs cours autour des enjeux écologiques. En collège-lycée, c'est une catastrophe. Ça vient à peine de commencer. Ça va se passer en catimili. Comment tu fais pour faire comprendre à des gens qui sont en train d'étudier quelque chose qui ne va pas leur servir par rapport au nouveau monde qui est en train d'arriver ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Si on avait la solution... Alors, la base, c'est qu'il n'y a pas de solution. Quand je dis ça, il n'y a pas une solution. On ne peut pas se dire OK, c'est ça, il faut mettre tous ses œufs dans ce panier-là et y aller. C'est, à mon sens, multi-niveaux, multi-critères, multi-approches. C'est-à-dire, peu importe où on se trouve, si on a la conscience de ça, c'est comment est-ce que je peux contribuer à augmenter le niveau de conscience de ceux qui sont autour de moi, de ce qu'il y a autour de moi, de peu importe. C'est ce qu'on fait avec Limite. C'est la seule solution que j'ai pu trouver dans ma vie. Merci à Lucas, d'ailleurs, qui est notre réalisateur. Amène-toi un peu, vite fait, la vue. Allez, amène-toi. Oh, c'est pas grave. De toute façon, il va le couper. Voilà. De toute façon, tu vas le couper. On ne sait jamais, il faut le garder, ça peut toujours servir. C'est lui. Voilà, super. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur Limite, d'une certaine façon. Oui, OK, expliquer autour, mais comment est-ce qu'on peut, je veux dire, c'est urgentissime. Ça me bute, j'essaie de faire une éducation à mes deux enfants. Et ma fille, tu as eu l'occasion de croiser là tout à l'heure. À l'école, même si elle est dans un enseignement qui est très ouvert autour de ces questions de retour à la nature, etc., malgré tout, ce n'est pas suffisant. Elle apprend toujours des trucs qui vont lui servir, mais à strictement rien. Tu vas me dire que ça, c'est quelque chose qui se passe très souvent, d'apprendre des trucs qui ne servent à rien. Mais ça ne va pas faire une génération de personnes qui vont perdre tout espoir en tout. C'est possible. Oui. On voit l'émergence, en tout cas, je vois aussi l'émergence dans des accompagnements d'enfants via la psychomotricité, dans les liens que j'ai encore avec des étudiants dans des sections différentes, dans des études différentes. On voit ce qu'on appelle la solastalgie ou tout ce qui est l'éco-oxiété qui augmente. Quand vous avez des gamins de 5-6 ans qui sont pétrifiés quand vous parlez du changement climatique, quand vous évoquez simplement le changement climatique, ça fait vraiment réfléchir. Il y a une conscience qui est un peu en train de grandir sur « on est en train de se taper le mur ». Donc, ça fait très peur. Moi, ça me fait beaucoup de désespoir, en fait, de dire comment arriver à contaminer le plus possible de personnes. Je pense qu'il y a la dimension de ce que tu fais avec la chaîne, c'est-à-dire de parler. Il y a aussi la dimension de faire vivre, de tout ce qui est faire éprouver des choses aux personnes, c'est-à-dire juste d'emmener tes gamins en forêt, de dire « ok, comment est-ce qu'on fait pour dormir dehors ? Comment est-ce qu'on fait pour allumer un feu ? » Alors, pas pour avoir des techniques de survie, ce n'est pas ça, mais pour simplement être confronté aux éléments, pour ce que je nommais tout à l'heure, c'est pour zapper le joli décor dans lequel on est. Tu vois, il y a cette chose… Sortir de la matrice. Alors, sortir de la matrice, pour moi, c'est déjà une étape supérieure parce que c'est très compliqué d'y retourner quand tu as quitté la matrice. Déjà, savoir qu'on est dans une matrice, c'est déjà, pour moi, énorme. Ça met déjà un vaccin aux jeunes, aux étudiants, aux personnes que tu peux rencontrer. Et c'est à cet endroit-là que pour moi, les formes de déni et de résistance au changement sont les plus fortes. C'est-à-dire la première couche de déni, la première couche du « on a toujours fait comme ça, le monde va bien, c'est cohérent, il n'y a pas vraiment de gros problèmes, la science et la technique vont nous sauver, le marché, la bonne réponse. » Tout cet imaginaire-là, c'est pour moi la première couche du joli décor. Et percer ça, à mon sens, est la chose la plus difficile puisque c'est très impliquant, c'est très engageant. Mais une fois qu'il y a eu une fissure qui est faite, je pense que la fissure se propage et fait effondrer ce décor à plus ou moins long terme. J'ai l'impression que quand tu as commencé à tirer la ficelle, une ficelle systémique, pas juste un petit problème local, ça détricote la chose, peu importe le temps que ça va prendre, ça détricote les choses. Le grand danger que je vois là-dedans, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est qu'il y a bien une notion d'urgence, il y a bien une notion de chaque année qu'on passe, chaque décennie, chaque année, chaque mois qu'on passe à ne rien faire, à continuer à entretenir cette méga-machine. C'est du temps perdu pour que la contraction, que les effondrements se passent de plus en plus douloureusement. C'est-à-dire, plus on attend, plus on laisse les gens dans une situation impréparée, dans une situation de déni, plus ça risque de taper fort et de taper... J'ai pas mal étudié les mécanismes de trauma à l'échelle d'une personne, mais je pense à nouveau c'est les mêmes savoirs qu'on peut télécharger à des échelles différentes et dans des domaines différents. On voit que le trauma est, dans la langue psy, c'est une effraction dans un système de pensée, dans un système qui tient la route. On a à un moment une effraction, quelque chose qui rentre dedans de force parce que tu vis un accident, parce que tu vis le fait de te faire tabasser, tu perds tout, peu importe, mais tu as quelque chose qui s'effondre à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur et qui vient te planter. Tu pourrais dire que ça plante ton système pendant un certain temps, et on espère le temps le plus court. Ça, c'est vraiment le mécanisme de trauma. Et on voit que si on peut préparer à la situation, un militaire que tu vas envoyer sur le terrain, il va être dans un endroit qui est hyper traumatisant si tu m'envoies au même endroit parce que moi, je n'ai pas du tout la préparation qui va me faire pouvoir ne pas m'effondrer directement dès que je vais voir un camarade qui tombe, par exemple. Et donc, il y a toute cette notion de préparation au trauma qui me semble être fondamentale à organiser dans nos sociétés, qui dépasse largement la simple sensibilisation mentale, la simple connaissance. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vit les choses, comment est-ce qu'on a conscience de nos émotions, comment est-ce qu'on a conscience de nos réactions quand on est face à de l'adversité, à des situations qui sont non maîtrisables. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut organiser des moments où on va, je dirais, détraumatiser ou traumatiser un tout petit peu les citoyens, les personnes, les familles, les collectivités, les confronter un petit peu plus dans leur chair à ce qui risque d'arriver par la suite. Donc, la préparation au trauma, on dirait de la résilience, en fait. Alors, la préparation au trauma va permettre la résilience. Cette idée-là que si tu n'as pas cette préparation au trauma, si tu m'envoies sur un terrain de conflit sans aucune préparation, le premier choc qui est logique dans ce cadre-là que je vais subir va m'effondrer. Et donc, ça va faire un trauma, ça va m'effondrer et donc, mon système ne sera pas résilient et il s'effondre complètement. Et donc, la résilience, c'est comment est-ce que je peux absorber ce choc-là parce que j'ai été préparé, comment est-ce que je peux l'absorber sans m'effondrer et pouvoir continuer à fonctionner, voire, c'est l'étape un peu mieux, comment est-ce que je peux apprendre de ce moment-là, pas juste me remettre sur mes quatre pattes et continuer à fonctionner mais tirer des leçons, analyser ce qui se passe. Et là, on a une vraie intelligence de situation qui peut arriver. Mais il faut vraiment une préparation des populations et on est complètement loin de ça parce que pour mettre ça en place, il faut accepter qu'on est en train d'aller dans le mur. Il faut accepter que les changements 1, les changements de curseur ne vont pas suffire, qu'on a besoin d'un changement 2. Il faut accepter que c'est inéluctable d'arriver à une contraction de notre système. Exercice de pensée pour cette conclusion. Je vais te poser une question. Deux questions. La première, à quoi ressemble un monde ? On part vraiment dans l'imaginaire, tu n'as pas de boule de cristal. À quoi ressemble un monde qui subit une décroissance, subie ? Aucune préparation ou des petits ajustements. Qu'est-ce qui se passe ? On a des... On appelle ça des Ritex, des retours d'expérience. de micro-effondrements, enfin, d'effondrements locaux. Effondrements culturels, systémiques. la situation au Liban, la situation en Argentine, la situation en Bosnie. On a une série de moments où on voit qu'il y a un arrêt, une rupture de la normalité, un arrêt du fonctionnement normal, en tout cas en dessous d'un certain seuil, des systèmes qui sont en place. Je pense que la... et Gauthier Chapelle a travaillé sur cette notion-là, sur la notion d'entraide, sur le fait de dégager l'univers Mad Max de son imaginaire. Je crois que ça, c'est important de se dire que dans des situations... On a eu ça à Fukushima, c'est assez documenté. Des situations ou à Rochefort, ici, pour les inondations, des situations critiques, des situations où on pourrait dire c'est un effondrement, vont susciter en très grande majorité du soutien et de l'entraide. De l'altérité. C'est-à-dire, hop, on sent qu'on fait partie d'un commun. On disait au début les mondes communs sont... On est de moins en moins dans des mondes communs. On est atomisés. On est chacun dans nos bulles. Là, par une expérience qui est plutôt traumatisante ou qui est compliquée dans le réel, pas sur un réseau social, dans le réel, on se prend des inondations, sa maison s'effondre. On sent qu'on fait partie d'un territoire. On sent qu'on fait partie d'une communauté ou d'un commun. Et cette chose-là va susciter chez nous on est des animaux sociaux. À la base, on a inscrit très loin dans notre carte. La coopération. La coopération. Et donc, cette chose-là va émerger. Et donc, ça, c'est pour moi un élément super important. Pour toi, c'est clair, ça va émerger. Oui. Ça va émerger dans des localités américaines qui se préparent en mode survivaliste aussi. Pour toi, c'est quelque chose qui est immuable ou ça dépend vraiment du construit mental, de l'idéologie du pays où tu es. Moi, j'ai toute confiance par exemple qu'au Japon où j'ai été très souvent, vous l'avouez, je vois comment il fonctionne. Il y a cette idée d'entraide et ça se ressort même dans la littérature des mangas. Il n'y a pas un héros, c'est plusieurs héros et le héros n'y arrive jamais tout seul. Ça, de toute façon, c'est inscrit dans leur culture. Aux États-Unis, c'est le héros qui résout tout tout seul. Oui. Même quand il a la Justice League. Oui, oui. Il y a toujours un gars qui résout tout à un moment donné. C'est vrai. Pour moi, plus on est allé dans un des ingrédients structurels de ça, c'est l'atomisation. C'est-à-dire, pour que ce système fonctionne, il faut que les individus soient pensés et se pensent intimement comme je suis un atome. Me, myself and I. C'est ça. Je suis un petit... Voilà, Margaret Thatcher, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. C'est cette idéologie-là. Et pour moi, plus on a poussé loin ce curseur-là, moins on va pouvoir armer des mécanismes de résilience par l'entraide. Mais c'est quand même, quoi qu'il arrive, la solution, la meilleure solution qui se mettra naturellement en place, tu crois ? Je pense qu'il y a... Coupure d'eau, coupure de courant, prenez le cas de figure où ta ville n'est plus alimentée suffisamment, il va falloir faire des packs de nourriture qu'on va donner à n'importe quelle personne, quelle que soit sa catégorie sociale. Grosse galère, on a cet imaginaire que les gens vont aller péter des vitres, voler tout ce qu'ils ont à voler, c'est le bordel. Mais non. C'est-à-dire que même dans une société extrêmement individualiste comme celle des Etats-Unis, il y aura l'entraide qui va s'installer, cette fameuse deuxième loi de la jungle, ensemble on va plus loin ? Je pense que ça, oui. J'ai l'hypothèse que c'est... Ce n'est pas négatif, c'est positif, c'est très bien. C'est très positif, c'est nécessaire. C'est très bien. Je pense que ce n'est pas effaçable complètement de nos organismes. On est pétri de ça. Après, il faudra le temps que ça réémerge. Le danger que je vois, et je pense que ça a été sans doute illustré par le Covid, c'est que ça marche très bien quand l'élément ponctuel arrive. C'est sur la durée. Sur la durée, l'installation, dans la durée d'une coopération, pour moi, on bascule dans un autre phénomène. Et là, c'est beaucoup moins évident pour moi que ça va se mettre en place dans la durée. C'est-à-dire la coopération, oui, quand on est en plein milieu de cet effondrement, OK, on va coopérer parce qu'on ressent vraiment cette dimension du besoin, du soin qu'on porte à l'eau, de la communauté, mais si ça s'étire dans le temps, je pense que l'entraide diminue avec le temps. C'est effrité. Oui, je pense qu'il y a de ça. L'entraide, il reste de volonté de retrouver l'individualisme. En fait, les gars, on s'entraide pour essayer de retrouver le système qu'on avait avant ? Peut-être pas, juste par usure. Parce que pour que ça tienne, il faut une structure. S'il n'y a pas de structure, si tout est à plat, qu'il n'y a plus de structure commune, l'entraide, elle fonctionne de manière ponctuelle, mais pour s'inscrire dans la durée, il faut alors remettre en place de l'institution ou de l'organisationnel pour venir soutenir ça. Sinon, on demande à des individus d'aller porter de l'eau, d'aller donner à manger aux voisins. C'est très énergivore. Ce seront les Noirs et les Arabes qui vont devoir faire les tâches les plus... Tiens, mais c'est déjà dans ce système dans lequel on est. Ça, c'est drôle. Ça, ça n'a pas changé. Donc, c'est dans un cas de figure où la décroissance est subie. On ne s'est pas préparé. Là, on se retrouve avec plein de merde à la fois à gérer et que tu as cette idée qu'il va y avoir une organisation naturelle, sociale qui pourrait se mettre en place mais qui pourrait s'effriter sur la longueur. Et on ne va pas parler de toutes ces notions de démocratie là maintenant. À quoi ressemble, toujours nouveau l'exercice de pensée, deuxième question pour cette belle conclusion, à quoi ressemble une société dont la décroissance a été choisie ? Ça ressemble à quoi ? Là, si maintenant, demain, toute la Belgique, on se dit OK, les gars, on se met tous d'accord. Flamand, Wallon, avec la France, on se met tous d'accord. Avec la Suisse, avec l'Europe peut-être, j'en sais rien. On choisit la décroissance. Qu'est-ce qui se passe ? Très compliqué de construire un imaginaire, en tout cas global. Donc, je pense que c'est... On en parlait, c'est de la démondialisation. C'est-à-dire, on revient à du local, à du... Je dirais, à un ancrage dans un biotope. Si j'habite en montagne, ça ne va pas être du tout la même chose que si j'habite sur une île, que si j'habite en plein milieu d'une banlieue parisienne, ou si j'habite à Rochefort, ou si j'habite en campagne du côté de Hattes. Je pense qu'on revient à quelque chose où l'environnement, le substrat qui nous porte, va jouer très fort sur qu'est-ce qui peut être mis en place. Donc, je pense que c'est ce que je nommais avec la décroissance. C'est vraiment une matrice d'alternative. C'est-à-dire, ce n'est pas un modèle qui s'impose à tous. À part le modèle de contraction, c'est-à-dire, on va faire avec moins et on va essayer de faire mieux avec moins, mais parfois, on va faire moins bien avec moins. Ça demande des vrais savoir-faire, de faire mieux avec moins et des savoir-faire qui sont en train de se perdre à plein d'endroits. On le voit avec l'agriculture, on le voit avec le soin, avec l'alimentation. Donc, c'est des savoirs à garder. Ça va dépendre de chaque milieu, ça va dépendre de chaque localité avec le substrat qui est là. Alors, je peux faire l'exercice pour moi de à quoi est-ce que je rêve. Ça passe obligatoirement par une notion de communauté. C'est-à-dire, ça ne peut plus être une autonomie, une pseudo-autonomie seule. C'est-à-dire, seule avec ma bagnole, le magasin, cette chose-là n'existe plus. Et donc, c'est réapprendre à faire commun, à faire du lien pour des choses très matérielles. pas juste qu'on se voit, on boit un coup, on discute, mais comment est-ce qu'on refait du commun sur des fonctions simples de base de comment se nourrir, se soigner, se transporter, se loger. C'est ces fondamentaux-là. Fondamentaux-là. Fond... Blablabla. Ces fondements-là qui sont remis en place. J'ai un imaginaire qui est très joyeux par rapport à ça. Pour l'avoir vécu, alors pas dans un cas réel d'effondrement, je n'ai pas encore... Je n'ai pas vécu ça. Mais pour avoir vécu des expériences où il y a des contraintes extérieures, où on doit faire mieux avec moins, et on est en groupe, ce n'est jamais seul que ça se passe. Donc tout l'univers survivaliste, un bunker avec un flingue, tout ça, c'est... La vie en séché. C'est déjà périmé pour moi. Ce n'est pas du tout la voie. Le critère que j'aime bien utiliser dans des groupes que j'ai en formation, par exemple, c'est de se dire tout ce que vous mettez en place en termes de préparation, on a parlé abondamment de la préparation au trauma, la préparation des populations, tout ce que vous allez mettre en place dans une idée de les effondrements s'accentuerait, pour moi, tout ce que vous mettez en place doit être valable même s'il n'y a jamais ces effondrements qui s'accentuent. Ça, ça met vraiment une limite entre un bunker et un flingue. Ça n'a aucun sens s'il n'y a pas ce grand effondrement avec la barbarie, avec Mad Max, tout ça. Donc ça évacue tout ça. Ça permet de ne pas se faire absorber par l'imaginaire de la peur, l'imaginaire de l'angoisse. C'est complètement angoissant de s'imaginer ça et je pense que ça pétrifie. Ça empêche de bouger, en fait, si je m'imagine dans un truc Mad Max. Que si j'ai une saine peur, je pense que la peur est hyper nécessaire pour quitter le déni, si j'ai une saine peur des situations compliquées, je peux me préparer et mettre en place collectivement avec les moyens que j'ai, avec les gens que j'ai. Peut-être faire l'effort d'aller voir les voisins et pas juste mes potes qui sont à 200 km, mais comment est-ce que je fais localement avec les gens qui sont là et comment est-ce que je me bouge pour faire avec mon inconfort. Donc il y a de la joie, mais ce n'est pas forcément tout rose et ce n'est pas forcément dans du grand confort. On réapprend à vivre avec moins. Donc ça, c'est plutôt l'imaginaire avec du coup du lien avec le réel, avec le sol, avec le vivant qu'il y a autour, de réapprendre les cycles. Il y a quelque chose de très lié au cycle des saisons, par exemple. On ne fonctionnera pas en été comme on fonctionne en automne ou en hiver ou au printemps. C'est des temporalités différentes qu'on a complètement zappées dans notre joli décor. Donc c'est quelque chose qui retrouve des rythmes, qui retrouve de l'intériorité aussi. Je pense que ça peut permettre de retrouver de l'intériorité et du travail physique. Donc ça, c'est la chose qui me semble du coup très saine dans nos mondes où on est très déconnecté du physique. C'est de pouvoir retrouver le sens, la valeur de l'acte de l'artisan, de l'acte de l'agriculteur, de l'acte de l'éleveur, de toutes ces choses qui nous impliquent avec nos corps. Tu es menuisier, tu fais une table. Le cliché, tu fais une table. J'ai pris conscience parce que forcément, je vais chez Ikea. J'ai été toute ma vie chez Ikea. J'ai pris l'avion, Starfool-là, comme on dit, pour aller en Amazonie, vivre avec des peuples autochtones et les aider dans les constructions de puits et les aider pour qu'ils aient accès à l'eau potable et dans des projets d'agroforesterie dont ils ont besoin, dont ils ont fait la demande. Et un gars, il m'a construit une table. En fait, on était nombreux et il a dit, ah, je vais construire une table. Il part le matin, il fait le constat, il revient le soir avec une table. Des écharpes dans ses mains. Le mec, en sueur totale, il a réussi à nous faire une table et moi, je le regarde, je me dis, mais comment c'est que le gars, il transpire comme ça ? Et j'avais ce réflexe de me dire, ça va, il a été chercher une table loin, c'est pour ça qu'il allait transpirer. Non, en fait, le mec a vraiment fabriqué cette table et je me suis dit, waouh, on perd effectivement la valeur de l'artisanat. Et toi, qui es un homme qui travaille justement couturier et menuisier, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va réduire notre secteur tertiaire dans les bureaux et qu'on va renvoyer des personnes comme tu avais le maréchal Ferrand, comme tu avais tous ceux qui travaillaient la terre, qui travaillaient le bois. Donc, ce sont des métiers d'avenir, artisanat, boulangerie, agriculteur, c'est des métiers d'avenir. Oui, clairement. Donc, quand on te vend métier d'avenir, business, marketing, manager, machin, non ? Alors, si déjà c'est dit comme ça, si déjà il y a toute l'étiquette, c'est déjà… Business as usual, marketing manager. C'est ça, ça flotte, ça ne dit plus la chose. Il faudra des organisations, il faudra des gestionnaires, il faudra des entreprises, mais je pense que c'est complètement autre chose que des machines à brasser de l'air et à faire tourner la machine. Il va y avoir un effet inverse, toutes les écoles techniques et professionnelles vont devenir hype. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est considéré comme passer en division 2, passer en division 3. C'est une catastrophe. Le système d'éducation a mis… C'est-à-dire que les métiers d'avenir de demain qui vont nous permettre cette fameuse résilience, de travailler, d'embrasser cette décroissance et de vivre de façon heureuse, aujourd'hui, on n'éduque ça comme tu as échoué dans ta vie. Oui. Les critères de succès, de réussite sont sans doute actuellement, c'est Aurélien Barraud qui dit ça, des marqueurs de criminalité. C'est-à-dire, tout ce qu'on nous vend comme ça, vous avez réussi, si vous cochez ces cases-là, on peut se dire que ce sont des indicateurs parfaits de ton impact de nuisance sur le vivant qui est autour de toi. Et donc, on pourrait faire le jeu de se dire, l'inverse, en tout cas, les critères de non-réussite sont sans doute des indicateurs de vers quoi on pourrait aller. Donc, effectivement, les métiers manuels sont vus comme des voies de garage à plein d'endroits et on le voit dans l'échelle des salaires aussi. J'ai fait le petit jeu, je gagne exactement 10 fois moins à l'heure en tant que menuisier, dans mon métier de menuisier où je construis des choses par rapport à un métier de prof du NIF. Donc, on a, voilà, je le vis dans mon cas ici. On a bien cette chose qui vient indiquer, signifier à quel endroit est-ce que collectivement on met de la valeur et je pense que ça va devoir bouger, ça va devoir changer. C'est évident. J'espère que pour pas mal de personnes, c'est en cours. Laurent, merci, je vous invite à aller choper ce livre Décroissance et néo-décroissance. Merci, tu me le laisses ? Oui, avec plaisir. Avec plaisir. J'ai passé un moment vraiment génial avec toi. J'ai bien envie de t'inviter, je pense pour une partie 2, une partie 3. Je crois qu'on a encore vraiment beaucoup de choses à se raconter. Si tu avais un dernier conseil à donner aux personnes qui ont regardé cette vidéo, ce serait lequel ? Lisez un livre par semaine. Je dirais ça. Informez-vous, formez-vous, ouvrez les champs, ouvrez le... Permettez-vous de vous extraire de l'hétéronomie, permettez l'émancipation. C'est un peu ça que je dirais. Lisez. Merci Laurent. Merci à toi, Ines. et abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On essaie de répondre à un maximum de personnes. Je fais toujours du plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis vous découvrir et découvrir des très bonnes idées aussi. Ça, c'est très important. Donc, faites-vous plaisir. Merci Laurent. Merci tout le monde. A bientôt. Ciao, ciao. Quelle est ta définition du réel ?